Priver de ses propres besoins pour aller envoyer sa fille unique au Canada pour les études. Qui passe à ça ici au Congo, à Kinshasa? Qui passe à ça ici au Congo, précisément à Kinshasa? Qui? Et comme j'ai vu l'autre zone qui est en Belgique, les garçons qui disent que la maman est restée avec l'argent, les agents qui ont fait les démarches de visa, c'est pour cela qu'on doit venger ceux qui ont vengé l'enfant. On va venger l'enfant, c'est de base de quoi? Est-ce que quand vous voyez la maman, elle peut manquer l'argent pour envoyer aux gens qui ont fait les démarches de visa? Quand vous voyez le visage des mamans là, est-ce qu'elle peut manquer l'argent pour envoyer aux gens qui ont fait les démarches? Pourquoi vous pouvez parler des choses au moment que la maman a un souci de leur enfant unique? C'est pas normal, c'est pas normal vous les Congolais, mais c'est vous seulement les Congolais qui ont l'habitude de parler de n'importe quoi. On a vu les Ivoiriens faire les live, ils n'ont pas condamné la maman, ils ont plairé en plein live. Ils ont laissé la gloire à Dieu, vous toujours dans les jugiments. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? On a vu quand Amandjik est en train de plairer. Quand Amandjik a sorti des larmes. Mais vous là, vous êtes en train de juger au lieu de plairer. Au lieu de plairer une enfant qui est dans la communauté congolaise, vous vous êtes en train de juger. Mais plairer, montrez votre souci. Si vous compatisez vraiment des vrais avec la maman en question, vous ne pouvez pas parler de ce genre de propos à la télé. Montrez votre souci que vous avez perdu votre dégo congolaise qui est en train de mourir là-bas dans les cachotières d'enlèvement. Dans les cachotères d'enlèvement, vous, vous connaissez l'enlèvement comme ça, ça torture les morts. Il y a des morts qu'on appelle la mort torture. Tumeur avec la tortiration. La fala a été torturée avant sa mort. Elle a subi la tortire. Elle a mourir une mort de tortire. Et vous là, au lieu de compatir à la maman qui est restée comme ça, comme ça, sans enfant, et vous, vous venez se dire n'importe quoi. Vous connaissez la mort.